tranquillement tranquille aïe 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 avant de commencer aujourd'hui je pense qu'on va faire bigope à certains pays voilà c'est un immigrant des pays tranquillement tranquille et des bruits loups non toi tu es le premier à prendre ton point tu es fort tranquillement tranquille aïe a le temps de donner tabouret à nos invités que chacun prenne sa place que chacun commence à partager inviter ses amis a commencé à regarder ce direct là les bengis assez vous tranquillement tranquille à la land en italie maintenant dans chaque pays il faille bien que lolo beauté fasse un direct ou bien bigope à tous les italiens là tranquillement tranquille à lui marivonne comment vas-tu à lui josima non je t'ai pas laissé tranquillement tranquille alors avant de commencer je voudrais du bigope à toutes les personnes qui vivent à la réunion tranquillement tranquille bigope où j'ai mis j'avais un calpeur quand il est ok j'étais en train de prendre notre tranquillement bigope et zoua comment vas-tu papa naze le padré de la macon comment vas-tu je vois pas le padré papa naze miss avaï non comment allez vous tranquillement tranquille lui annabelle je vous adore si je suis à novara tranquillement voilà il fait trop froid donc on annule un peu de chaleur voilà ça ça fait comme dans les fumes anciens tranquille lui comment allez vous diallo binta on me dit que lolo beauté quand tu fais le direct là tu ne lances pas assez de bigope donc je vais vous lancer les bigope d'abord avant de commencer joël un amorin comment vas-tu tranquillement tranquille ah oui je suis là je suis calé je suis calé non non on est calé oh je suis calé quand on va atteindre le niveau de vu que je souhaite là je vais commencer maintenant le direct parce que ce direct là ah oui on va se délivrer tranquillement tranquille vous voyez la marque tranquillement tranquille toutes les personnes qui ont payé la marque tranquillement tranquille il commence à voir que les affaires sont tranquilles les dossiers tranquilles les vides de couple est tranquille aïa qui va se négliger tranquillement tranquille et je vous apprends que le polo là quand chaque personne paye un poulot tranquillement tranquille les bénéfices sont carrément verser dans la corbeille pour les aides aux personnes défavorisées tranquillement tranquille ong de lolo beauté donc quand tu achètes un t-shirt tranquillement tranquille ma chérie tu fais du bien autour de toi tu contribues à l'ong aux veuves aux orphelins aux personnes qui sont malades tranquillement parce que quand lolo beauté va rentrer là tranquillement vous allez voir les oeuvres se mettre en exécution toujours ah oui c'est l'afrique qui gagne lolo beauté l'africaine quand les gens me disent lolo beauté pourquoi tu ne valorise pas les ivoirines tu ne valorise pas les ivoirines moi je suis africaine et j'aime tous les africains ah oui dio tu suis le direct le polo marie josé niaoré c'est 25 euros le vieux père série qui fait à son à son à son tranquillement tranquille donc tout le monde doit voir son tranquillement tranquille ah oui ça c'est l'afrique qui gagne c'est la marque des africains tranquille alors aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat désolé si je ne salue pas les autres personnes tu attends s'il te plaît que je finisse mon direct et puis voilà tu pourras prendre ok alors aujourd'hui j'ai un sujet un nom et c'est pour ma dossier à new york tranquillement je sais qu'on m'a dossier à new york moi aussi je vous aime les américains tranquillement je retourne à paris le jeudi donc attendez moi tranquille à tous les les bengis et les pingalos tranquillement tranquille ah oui vous savez j'ai créé toujours une personne et pour mettre de la joie dans la vie d'autres personnes quand j'ai décréé là il faut demander dans toi même ton propre être là je suis créé pourquoi quel objectif parce qu'il ya des personnes à eux dieu même les a créé que on ne voit pas quoi et c'est dans ce monde là ta vie là c'est transparente c'est à dire toi ta vie là ça passe comme si tu n'as jamais existé non dans la vie il faut poser des actes il faut il faut avoir le grand de se faire remarquer dans la vie tranquillement tranquille à lui c'est très important ce que je suis en train de vous dire chine et à toutes les personnes qui sont si big up à vous parce que j'ai fait un tout là bas tranquillement tranquille paiello le beauté en train de tourner pour se faire des affaires tranquillement tranquille aujourd'hui je vais parler de la force de frappe aïa la force de frappe avant même de commencer là je voudrais dit big up à toutes les femmes bengis de l'europe non vous êtes des guerrières vous êtes des femmes exceptionnelles vous êtes des mecs dit tranquillement tranquille peu importe ce qu'on dit sur vous ici en europe là mais vous êtes des femmes brava comme on peut le dire en italien des femmes brava parce que voir une femme se lever le matin s'occuper de ses enfants aller au travail revenir faire manger pour son homme non vous êtes des 10 tranquillement tranquille peu de femmes en afrique là bas peut faire ce travail là parce que quand tu te tapes le froid tu as fini de faire le travail du blanc et que tu rentres à la maison tu es fatigué tu vas encore prendre tout le temps pour t'occuper de tes enfants éduquer ton enfant non vous êtes dix avant même que je parle si je le dis la scène c'est des thèmes et on parle un peu de la ville à la tourne autour du pot les garçons de l'europe aïa j'ai trop pris votre défense quand j'ai pas bien les garçons de l'europe à vous êtes content quand j'ai dû aux femmes arrêter de foutre les bagages des garçons de l'eau vous êtes content mais vous même qu'est ce que vous faites et qu'on fous vos bagages de l'eau non on n'a qu'à se parler entre bengis ici les pieds on va quitter la tranquillement vous même là qu'est ce que vous faites et puis on jette vos bagages de l'eau moi je ne peux pas mettre qu'une femme elle se tape le travail elle vient s'occuper des enfants et puis toi tu es assis dans la maison tu ne fais rien c'est toi toujours tu es sur internet en train de draguer les filles pardonner les papas de l'europe je vous ai trop défendu là je vous ai trop défendu ne me fait pas honte là tranquillement tranquille ne me fait pas honte parce que là j'ai remarqué que la plupart des bengis garçons là ils n'ont même pas le temps de s'occuper de les enfants non tranquillement tranquille ils n'ont même pas du temps à porter à les enfants tranquillement tranquille rassons semen qui prend les enfants aller se promener c'est la femme qui doit tout fait tranquille non venez m'expliquer un peu quand on dit on est dans une relation de couple situé en europe ici là on n'a pas fait 50% 50% c'est à dire il faut m'aider je vais t'aider et puis l'harmonie du foyer ça marche ensemble non mais vous 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 désengagez de la charge des enfants et puis voilà bon c'est c'est les femmes et c'est les femmes elles doivent tout faire non si tu veux pas qu'on jette les bagages au théo si tu veux que ta femme te respecte si tu veux qu'il y ait de l'harmonie dans toi ton foyer là mon ami faut donner la place à tes enfants donner la place à ta femme tranquillement tranquille nous on a qu'à se dire la vérité parce que les couples africains vivant en europe là nous sommes trop déchirés tranquillement tranquille on est trop déchiré le petit temps que tu as à te reposer à la maison là prends ce temps aussi pour aller chercher les enfants à l'école prends ce temps aussi pour donner une éducation à ton enfant c'est le blanc à l'école qui va éduquer ton enfant toi quand tu rentres à la maison tu manges tu dors tu es sur internet en train de draguer les petites filles en afrique là tranquillement tranquille femme en afrique peut rien t'apporter femme en afrique peut rien t'apporter au contraire le peu que tu gagnes là elles vont bouffer ses pieds vont se chercher on a qu'à se dire la vérité tranquillement tranquille donc mon ami si tu veux avoir un foyer soudé mes yeux perds je vous aime trop non tranquillement tous mes coraux de l'europe la moins je les aime mais donc j'ai pas trop de gars mais si vous payez souvent c'est quand les femmes chies là ça sent trop donc le conseil que moi je peux vous apporter je suis rien mais quand même prenez le temps de vous occuper aussi de votre foyer c'est très important c'est très important moi je connais un couple à paris les deux couples elles sont des pourquoi parce que quand la femme est fatiguée l'homme prend la relève la femme là elle est ton complément donc quand la femme te dit bébé je suis fatiguée elle le courage il ya un homme et puis un homme il ya homme petit h et puis un homme grand h un homme grand h là c'est celui qui prend le temps de veiller sur sa famille de prendre soin sur sa famille quand sa femme dit je suis fatigué là lui prend la relève peu importe même si c'est pour faire la vaisselle même si c'est pour faire un petit trou pour dit ma femme je suis rentré avant toi mais je te tape le repas tu viens on mange en sang tranquillement tranquille une femme que tu mets à l'aise ici en europe j'ai su que vous de là où ne pouvez pas économiser puis faire quelque chose de grand parce que quand femme se sent aimé la mort tranquille il ya des personnes qui m'appellent donc ça 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 tourne donc en femme se sent aimé la tranquillement tranquille elle va te démontrer pas a plus b que toi tu es l'homme de sa vie tranquillement tranquille on a calé pas à pas les papas et allons-y pas à pas changer un peu de comportement les hommes de l'europe là changer de comportement si vous ne voulez pas qu'on jette vos bagages au théo tranquillement tranquille et ça ça c'est la fin pour les hommes je vous demande pardon les mamans qui sont à l'aise ont besoin d'être elles ont besoin d'affection elles ont besoin que tu leur donnes la place qu'elle mérite tranquillement tranquille elles vont t'aimer ici tranquillement elles vont savoir comment attraper tes couilles parce que c'est pas couilles de n'importe quel garçon on attrape un tranquillement tranquille et puis vous les femmes aussi tranquille à lui vous les femmes aussi à les îles doucement avec les hommes vous savez les hommes la c'est donc ça c'est comme des gros bébés il faut savoir les blagues et pour les manipuler tranquillement tranquille quand tu veux te faire comprendre pas ton homme là arrête la violence parce qu'un homme là quand tu commences à la violence et lui là il va jamais comprendre commence à étudier son point faible commence à le caresser commence à envoyer les mots doux bébé je suis fatigué aujourd'hui est-ce que s'il te plaît tu peux pas faire ça pour moi j'aime ça me permet de de me reposer un peu comme si on blague les papas parce qu'on veut aller à la force et nous on s'en perdant tranquillement tranquille donc on a pas les blagues un peu chimiques blagons-les un peu et puis on quittait dans ça là tranquillement tranquille oui donc c'était le petit conseil de l'eau beauté moi aujourd'hui là ce qui me fait mal même là ah vous les benguis là vous savez qu'on ne vous aime pas surtout en afrique vous savez qu'on ne vous aime pas surtout en afrique quand un benguis me quitte en europe mais puis la rive en afrique ta tête là même tu penses qu'on t'aime on te déteste on te raie quand on voit ta tête tes petits fringues que tu portes là mais tu nous pètes le cerveau tranquillement tranquille donc moi je suis choqué tu es quitté en europe tu arrives en afrique mon ami pourquoi tu t'en prends bagages des nyen en con pour venir en europe ici non aujourd'hui là on va parler un peu des colis que vous aimez prendre là ah oui j'ai un petit colis eh papy tu retournes à paris j'ai un petit colis à te donner pardon viens prendre mon colis eh mon ami prison là c'est ouvert pour toi tranquillement tranquille la prison est grande ouverte pour toi tranquillement tranquille aujourd'hui là j'ai sauvé la vie à peu de personnes mon ami tu es allé en vacances tes vacances sont finies paye tes boules d'achiké fait un petit condiment t'entendis t'entendis tu fous le camp les commissions là oui papy tu arrives à à paris en afrique vient me prendre un petit sac là je vais prendre boule d'achiké dans boule d'achiké on peut mettre drogue dedans pour te piéger puis tu vas la prison tranquillement tranquille il y a une dame qui m'a appelé du lolo beauté à cause de colis de quelqu'un aujourd'hui je suis en prison hé lolo beauté je souffre j'ai dit mais je vais faire une vidéo spéciale peu importe qu'on dise que vous êtes méchant que tu refuses de prendre colis mais je vais vous apprendre qu'est à partir d'aujourd'hui affaire de colis j'ai ma commission ici j'ai un petit paquet ici est ce que tu peux pas prendre pour moi là en europe là arrêtez moi ça ah oui on dit qu'il faut dire c'est lolo beauté arrêtez affaire de colis là ça c'est mon vrai sujet du jour aujourd'hui affaire des petits colis on va vous piéger tu as fait prison gâteau tu penses que tout le monde t'aime ton ami même en paris si ton ami à l'on ton ami en suisse ton ami est états unis il peut te piéger pour que tu ailles en prison tranquillement tranquille toi tu t'es en vacances allez voir tes parents tes kilos là ça te suffit puis toi tu allais prendre autres kilos pour compléter ce pour toi là pour venir en europe ici il y a plein de personnes qu'on attrape pour les trafics tranquillement tranquille la personne va prendre testicule des garçons il va mettre ça de sécher ça mettre ça dans une statuette vous dit que non j'ai vu ça d'un marché va m'acheter va m'acheter cette statue or c'est rempli c'est criblé de drogue colis maintenant la partie d'aujourd'hui là on ne prend plus colis donc à faire de colis celui-là m'a donné ceci celui-là m'a donné cela même ta propre mère te donne colis laisse en afrique chez moi je te dis ça ta propre mère te donne colis pour dire viens en europe et ça faut laisser ça colis qui c'est pas toi même ton agent tu as pris pour payer là mon ami faut laisser ça cadeau ou pas tu laisses ça même dans une paire de chaussures même dans une paire de chaussures on peut démonter cette paire de chaussures mettre de la drogue dedans et puis tu te dis voilà ton cadeau ou bien prends cette chaussure là va donner à ma grande chèque en europe et puis tu t'es mis d'un problème comme ça même en europe tu quittes ici en europe tu es en afrique ma chérie je vais t'apprendre qu'il y a des agences si tu vas amener un cadeau à tes parents paye lui euros par kilo ils vont peser l'agence la va amener ça à tes parents toi tu es en vacances tu prends les cadeaux des gens les petits colis là c'est pour faire quoi non c'est pour faire quoi les africains nous on a de gros yeux mais on ne voit rien ton ennemi c'est ton propre frère africain qui à côté de toi il n'est pas loin ton propre ennemi là c'est celui qui à côté de toi il n'est pas loin c'est lui qui va te mettre dans problème c'est lui qui va se moquer de toi de me tranquillement tranquille vous avez quoi non venez m'expliquer peut-être que je ne comprends pas le fond vous avez quoi donner colis non vous avez quoi aussi à prendre colis tranquillement tranquille j'ai un petit paquet et de quoi même banane plantain et tu m'as bien dit ça du monde est fatigué même banane plantain au milieu du régime mais ils vont ils vont prendre une banane ils vont déchirer c'est pu mettre un problème dedans et puis te donner te voilà la repos avec des problèmes ils vont dit tu fais trafic humain ils vont dit tu fais tu vends vendre tu vas tu vas t'en sortir comment des dents aïe a aujourd'hui là j'ai envie d'apporter un petit plus à ceux qui m'écoutent tranquillement tranquille cette vidéo la partager ceux qui aiment prendre colis là ils vont comprendre qu'il ya piège des dents il ya bombes dedans c'est une bombe arrêtardement quelqu'un te donne un colis tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans toi tu prends tu mets dans ton bagage et puis à des gens comme cela ils sont là oui j'ai pas tel jour amener votre colis et j'ai le colis de ma de ma camarade safiatou j'ai le colis des salis j'ai les petits mais toutes cette brioche de bruit à mini là c'est pourquoi tu as envie de me acheter va au château rouge tu as les pétons à checker tu as envie de me va là bas moi je prends pas colis de quelqu'un non 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 oh je ne prends pas colis de quelqu'un arrêté mon sac des propres cousines qui sont en afrique et peuvent te mettre dans le problème aujourd'hui la drogue à ça se vend comme de l'eau elle va prendre tout son temps pour faire ses manigances à la paix à la sorcellerie virtuelle tranquillement tranquille les gens ne m'aiment pas parce que ce que les gens disent par la moitié sur les réseaux sociaux et puis ils disent ça à partir d'aujourd'hui tu as petit congé tu vas en vacances quelqu'un te dit j'ai à checker faut dit on a checker la jette ça à la poubelle je prends pas colis ils n'ont qu'à te dit que tu es méchant mais mon ami on appelle ça l'instinct de suivi est ce que vous savez ce qu'on appelle l'instinct de suivi évite tout ce qui est problème là commence à enlever ça à côté de toi tranquillement tranquille moi là j'ai peur de problème j'évite le problème mais quand il s'agit de ben je viens puis j'ai dit ça n'ayant et puis je me gale le cala tranquillement tranquille ah oui tranquillement tranquille c'est la vie a fait de colis stop à partir d'aujourd'hui début novembre a fait de colis stop ori loco l'être humain est méchant l'être humain est mauvais l'être humain le nom a même là c'est des sorciers tranquillement tranquille parce que quand le blanc va t'attraper là quand tu as dit non c'est commission c'est à dire vous vivez d'un pays des blancs mais vous n'êtes pas trop intelligent moi même je suis venu là mais ça fait pas quelques temps là mais je laisse pour faire quelqu'un va venir on va venir pour dire lolo voilà un petit colis il faut prendre ça et tu vas aller à abidjan ça vient prendre ça pourquoi même si tu me donne chocolat mon ami chocolat là va pas rentrer dans moi ma valise pour arriver à abidjan tranquillement tranquille arrêté à faire du bagage le diable c'est les autres quand je vous parle toujours et je vous dis le diable c'est les autres vous pensez que c'est quoi le diable là c'est les autres ceux qui sont à côté de toi ceux qui te côtoient l'afrique est criblé de problèmes titan chez ce problème en afrique pour venir en europe pourquoi c'est pas ton travail de transporter bagage qui t'en prend bagage pourquoi laisse à ceux qui ont les petites agences ou des faits bagages là ils n'ont qu'à aller déposer ça là bas ceux qui veulent envoyer leurs 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 commandes en afrique là venez me demander je vous montrez la route abidjan paris paris abidjan je vais vous donner les numéros vous allez aller déposer ça là bas et puis ils vont envoyer mais les bagages stop tranquillement tranquille stop je pense qu'avec cette vidéo là je pourrai sauver la vie d'une seule personne qui est actuellement en train de prendre le bagage de quelqu'un arrêtez ça tu arrives à la repos quelqu'un te dit ah comme toi tu as tu n'as pas trop de kilos là voilà un sac de 23 kg je vais te donner 300 euros il faut faire passer ça parce que nous les noirs là qu'on voit l'agent on trempe comme cela toi tu sais pas c'est qu'il ya dans le sac toi tu prends le trou les pratiques comme un mouton en train de suivre son berger et toi tu prends ça et puis tu as voyagé ça c'est très dangereux c'est très 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 dangereux éviter ça je préfère mourir pauvre que d'aller en prison à cause d'une heure que je pouvais éviter il faut répéter ça je préfère mourir pauvre que de prendre problème pour me promener d'un budget quand on dit l'instinct de suivi de suivi de suivi il faut éviter tout ce qui est problème remarqué je vais vous montrer un développement psychologique souvent tu peux te retrouver dans une situation mais dans un groupe de personnes mais il ya quelque chose qui va te dire lève ton cul et bouge toi de là vous n'allez pas comprendre il faut apprendre à développer l'instinct de suivi dans sa tête ah oui ceux qui pratiquent les amasio là on a développé ça tranquillement tranquille quand tu arrives quelque part il ya forcément qu'il ya un problème qui va surgir là comment ça peut passer à des gens qui vont d'un groupe ou mais ils font des petites balades et ils sont distraits l'esprit là ça c'est ainsi ça c'est ainsi ça c'est ainsi qu'ils sont en groupe t'es en train de manger tes camarades tu n'es même pas vigilant de surveiller la boisson que tu es en train de boire et il ya plein de personnes qu'on empoisonner comme ça mon ami tu bois en groupe l'être humain je vous apprends que l'être humain méchant tu es en train de bon groupe et des amis mon ami tu te lèves là au retour là dit changer mon verre même si la boisson est rempli changer mon verre je ne bois plus dans ce verre là tranquillement tranquille il ya plein de personnes qui ont empoisonné comme cela il ya plein de personnes qui ont trouvé la mort par un empoisonnement comme ça un empoisonnement comme cela tranquillement tranquille ça te coûte quoi de réfléchir et d'enlever tout ce qui est un problème à côté de toi les personnes qui peuvent te faire du mal sont tout juste à côté de toi les personnes qui peuvent frapper dans ta vie et détruire ta vie ils ne sont pas loin de toi ils sont à côté de toi mettez assez de coeur j'y serai inspiré puis je vais vous donner encore les d'or pour sauver la vie aujourd'hui on parle de l'instinct de suivi tranquillement tranquille aïa l'être humain est très méchant l'être humain est très jaloux l'être humain est très envieux donc mon ami même si tu n'as rien il faut te dire qu'il ya une personne à côté de toi qui te veut du mal tu n'es rien comme cela il ya des personnes qui ne me connaissent même pas sur les réseaux sociaux quand ils voient être de l'horlo beauté ils commencent en même temps mais mon ami depuis que tu es sur les réseaux sociaux tu détestes certaines personnes qu'est ce que ça enlève à ces personnes tranquillement tranquille il faut être raïssa inès il faut être très vigilant dans la vie je préfère qu'on dise que je suis méchante que d'aller en prison pour une heure que je n'ai pas commis il y a beaucoup de personnes qui sont en prison rien que pour la méchanceté de l'être humain l'être humain est très méchant l'être humain c'est la sorcellerie incarnée tu manges avec une personne tu bois avec une personne tu ris avec une personne mais ce que la personne a dans son coeur tu ne peux pas comprendre ma chérie tu es dans ton foyer un deux trois c'est toi qui fait rentrer tes camarades aujourd'hui la c'est un sujet on parle un peu de la vie c'est toi qui fait rentrer tes camarades moi là je prends pas camarades joli pour faire camaraderie à mon mari fait vilaine que moi et puis je te prends pour camarades mais joli camarade rentre pas dans moi ma maison tranquillement tranquille tu es là c'est toi qui fait défiler tes copines dans chez toi à la maison tu fais défiler mais un garçon qui va regarder ta copine une fois il va regarder deux fois il va regarder trois fois il va dire mais elle est très appétissante il frappe en même temps dans son vagin paf c'est parti ton foyer gâté c'est l'homme qui s'attire le problème évite le problème à faire de copines même depuis tu es dedans mais qu'est ce que tu gagnes dedans tranquillement tranquille il y a des personnes qui sont à côté de toi c'est pas des bons conseils ils vont te donner il faut remarquer on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre beaucoup de choses parce qu'il y a des personnes quand les parents les mettent à l'école ils pensaient que c'était pour les faire du mal c'était pour t'apprendre à réfléchir un peu tranquillement tranquille et puis de voir c'est un piège tu en marche avec un camarade jamais il t'a donné un bon conseil ah oui ta femme te commande trop hein ah oui ta femme là elle te donne trop des travaux à faire dans la maison ah oui ta femme mon ami faut couper lui faut lui dire ma femme là c'est ma moitié c'est qu'elle me dit là c'est ce que je fais on s'entend et on s'aime comme cela il ya des amis qui ont gâté le couple comme cela tranquillement tranquille et ne se sont plus retrouvés tranquille éviter les mauvais compagnies les mauvaises compagnies courront les mauvais rêves à lui parce que tu te promener des personnes oui oui non c'est une manière de parler quand j'étais dit mâcher avec les jeunes personnes tout ça mais pourquoi même vilaine jolie ou tu prends camarades pour rentrer chez toi là c'est pourquoi vous êtes toujours un groupe de copines vous êtes toujours avec chez toi la maison la maison d'une femme là c'est un sanctuaire les copines n'ont pas droit à toujours rentrer dans ta maison chaque trois mois tu peux inviter une copine mais toujours toujours ce problème parce que elle copine elle va venir chez toi va regarder comment tu vis comment tu t'entends et ton mari comment ta vie coule tout est rose ma chérie tu vas venir je me dis que ta camarade c'est qu'elle t'a montré depuis que tu es né là tu n'as jamais vu parce que les vrais sorciers là c'est les femmes nous les femmes n'en réfléchit pas quand on veut détruire un foyer l'on vient plus on frappe on connaît pas la honte une femme même ta camarade peut venir s'assoir dans ton foyer un bruit et chassez toi même pourtant vous avez mangé ensemble pourtant vous avez bu ensemble pourtant vous avez vous avez eu des bons rapports ensemble mais demain va te montrer son vrai visage éviter les mauvaises compagnies pour déterminer la nature de quelqu'un là c'est très facile moi quand je marche avec une personne et moi je t'étais à scanner je connais déjà peu importe l'hypocrisie que tu as fait mais j'étais à scanner parce que l'être humain à sa manière de marcher à sa manière de regarder tu mâches toujours avec une copine et tu regardes toujours du bas tu mâches toujours avec tes camarades quand tu t'habillais tu regardes toujours du bas mon ami c'est jalousie tu persiste à marcher avec cette fille pourquoi ah oui demain va t'empoisonner tu vas mourir je vais vous apprendre qu'aux états unis les deux filles marcher ensemble deux meilleurs amis l'autre camarade a trouvé que sa camarade sa copine était plus jolie qu'elle à un métro elle a pris acide quand elle passait s'est mis en cagoule elle a pris acide et puis versé sur le visage de sa camarade parce qu'elle trouvait que sa copine sa meilleure amie est plus jolie qu'elle vous n'avez rien compris dans la vie la ville a fait c'est un marathon quand tu n'es pas encore arrivé dans l'autre livre ne te moque pas de celui qui encore derrière tranquillement tranquille ça c'est un autre sujet encore oui comment j'ai voulu sont un prêché comme ça il ya des personnes aujourd'hui qui s'en sortent aujourd'hui financièrement ça va chez toi il ya des personnes qui ont tellement la grosse tête elles sont en train de dire regarde et moi en tout cas je m'en sens je suis riche et je suis devenu comme c'est là mais les cas de celle qui sont derrière là les pauvrettes là elles ne vont jamais voulu ma chérie quand dieu te béni là il faut béni d'autres personnes mon lolo beauté le peu que je gagne là j'aide les veuves les orphelins les personnes malades c'est une assurance vie que je sécurise comme cela il faut apprendre à prophétiser des bonnes choses quand dieu te béni la donne des conseils à d'autres personnes vous dit que voilà comment vous devez être béni au lieu de te moquer des choses qui sont derrière il ya des personnes qui se sont moqués de moi à lui regardez la famille cela le famille dans les appels pauvre moi dans ma famille là nous notre maman on appelait ses enfants là c'est le pauvre là les autres à eux ils sont riches cela c'est le pauvre là mais aujourd'hui là il ya une grande différence parce que dans la vie là on ne sait jamais aujourd'hui tu peux être pauvre mais n'ai envie jamais quelqu'un faut pas haït quelqu'un faut rester dans ta pauvreté tu commence à réfléchir qu'est ce que je peux faire pour évoluer faut avoir le coeur blanc les personnes qui réussissent rapidement là c'est eux qui ont le coeur blanc libéré mon ami tu es riche aujourd'hui évite de te moquer des personnes pauvres bien au contraire encourage les personnes qui sont pauvres qui ont la volonté de réussir vendre ici tranquillement tranquille qui savait que lolo beauté vendeuse de charbon allait se retrouver à paris allait faire shopping se retrouver à novara pour venir encore payer les cadeaux les sacs à main les chaussures pour aller en afrique personne n'y croyait pour te dire que peu importe d'où tu sors si tu es un blanc tu as la volonté le courage la persévérance tu vas arriver coûte que coûte tranquillement tranquille il n'y a rien d'en jalousie les personnes qui critiquaient lolo beauté regardez comme elle est c'est les pauvres et gris ils vont toujours rester pauvres nous on va toujours défiler d'avion tranquillement tranquille la vie elle est très simple la vie elle est très simple la vie c'est le courage la vie c'est la détermination la vie c'est l'amour du prochain tranquillement tranquille il faut être très simple dans la vie pour être tranquillement tranquillement tranquille c'est ça le courage et les femmes je viens à vous les femmes soyez des guerriers une femme a toujours le pouvoir et le cran que les hommes n'ont pas remarqué bien quand une femme dit je vais devenir riche quand elle a la volonté c'est doublement béni qu'un homme tranquillement tranquille parce qu'une femme c'est le pion d'un foyer et quand une femme commence à s'élever puis elle tape sur la tête pour dire merde je suis fatiguée de ma situation je vais réussir c'est fini hein c'est un déclic c'est un déclic que tu as réveillé en toi et tu vas évoluer tranquillement tranquille il y a des femmes qui m'appellent pour dire lolo beauté je sais pas dans quelle filière j'aime à j'aime orienter moi même je sais pas dans quelle filière tu as t'orienter quand tu te couches le soir commence à réfléchir quand tu as un pincement au coeur pour une filière que tu penses que tu vas réussir il faut te foncer l'échec n'est pas en soi une malédiction et non pour réussir doit échouer une fois dans sa vie quand tu échoues là les erreurs que tu as commis là ça va te permettre de rectifier dans le présent et d'évoluer sérénement dans le futur tranquillement tranquille ah oui c'est lolo beauté merci pour votre bénédiction et so so clou merci pour ta bénédiction oui en italie je suis venu avec le polo tranquillement tranquille aujourd'hui j'ai envie de booster certaines personnes et vous faire comprendre que la ville elle est très simple si tu évites le problème tu vas évoluer mais si tu aimes le problème tu vas te retrouver en prison tranquillement tranquille la vie elle est très simple c'est l'homme qui l'accomplit tranquillement tranquille depuis que je suis venu en europe si vous m'avez fait vu dans toutes mes vidéos je parle de l'ONG je parle de temps en temps non c'est hier on m'a appelé pour me dire lolo beauté les papiers que tu as déposé pour avoir ton ONG là c'est sorti j'attends quand je vais arriver à bidjan quand je vais toucher les papiers de l'ONG et je vais demander à certaines personnes qui veulent avoir la carte de membre de l'ONG même si tu as 10 euros dans la vie là c'est pas forcément à l'église qu'on est béni tu peux être béni par les petits actes que tu poses on va créer un groupe de personnes chacun à sa carte de membre même si c'est 10 euros dans le mois il faut mettre 10 euros pour dire lolo voilà 10 euros que je vais sur le compte de l'Europe c'est pour aider les veuves les orphelins construire des maisons pour des personnes pauvres ma chérie même si tu n'as rien tu seras béni regardez les Américains il y a des Américains eux ils ne rentrent pas dans les églises ils ne vont pas prier mais quand on dit il y a des petits dons il y a des petits dîmes là eux ils vont et puis ils donnent parce que donner c'est recevoir tu seras béni tranquillement tranquille je serai à Paris le jeudi je retourne à Paris le jeudi l'ONG c'est pourquoi vous me posez la question l'ONG c'est l'ONG pour l'Afrique c'est à dire tous les Africains c'est pas l'ONG pour Côte d'Ivoire pour dire que lolo beauté nous les Camerounais nous les Sénégalais nous les temps en temps nous on va cotiser puis toi tu vas aller aider les Ivoiriens sur le monde non tranquillement tranquille c'est pour aider toute l'Afrique quand on dit lolo beauté quand une Camerounaise a sa carte de membre elle dit lolo beauté j'aurais appris qu'au Cameroun dans tel village dans telle contrée il y a une personne qui est dans le problème est-ce qu'on peut pas aller aider cette personne on se réunit on aide tranquillement tranquille c'est ça on dit l'Afrique avance tranquillement il y a des personnes qui vont venir parler oh lui lolo beauté ceci oh lui lolo beauté cela mais moi peu importe que tu fasses partie de l'ONG que tu ne fasses pas partie de l'ONG la manière que Dieu me bénit moi je donnerai tranquille on va avancer sereinement tranquillement parce que c'est le pauvre qui aboie c'est le pauvre et gris qui est toujours là pour dire oui il veut votre ONG là ça c'est les ANAC je n'ai rien emballé de l'argent de qui que ce soit tranquillement tranquille le Dieu j'en ai j'aide si tu as la possibilité d'aider il faut le faire c'est toi qui seras béni quand tu seras béni là tu vas pas venir pas t'agérément tu seras béni seul sinon l'eau beauté est béni aujourd'hui c'est parce que dans mon comportement tous ceux qui me suivent ils savent comment je donne au dehors au traitement de moi et mes propres enfants tranquillement tranquille je donne parce que je suis contente aujourd'hui je suis en Europe quand je marche dans la rue je vois des personnes mendier je dis oh seigneur voilà encore une souffrance je suis très du Patco le lion je suis très du caractériel mais quand il s'agit d'aider des personnes non je peux pas Dieu m'a créé pour une mission et j'accomplis ma mission si tu veux faire partie du bateau de l'ONG coeur ouvert voilà comment l'ONG s'appelle coeur ouvert c'est à dire si ton coeur est fermé là faut pas faire partie de l'ONG si ton coeur est ouvert que tu veux être béni dis Lolo beauté donne moi tes références je vais faire partie de ton ONG voilà ma photo mets ça sur ma carte de membre voilà mon adresse envoie moi ça chaque fin du mois si c'est pour payer 10 euros je le ferai c'est très important l'Afrique peut être unie on peut se donner des conseils on peut éviter beaucoup de choses et avancer sereinement les personnes qui sont intelligentes comme moi ils vont comprendre de quoi il s'agit parce que dans l'ONG c'est pour l'Afrique les ONG sont des voleurs les ONG sont des truyants mais l'ONG de Lolo beauté coeur ouvert on va marquer la différence la première fois que j'ai annoncé un cas c'était l'enfant qui devait être opéré du pied beaucoup de personnes ont cotisé on a opéré l'enfant les preuves vient faire les directs moi me trouve que c'est direct on a montré l'enfant était opéré il y avait un vieux à côté on a opéré le vieux tout dernièrement il y a la femme veuve ces enfants ne partaient pas à l'école beaucoup de personnes ont cotisé on a aidé à ce que ces enfants partent à l'école aujourd'hui on est en train de terminer avant de venir à Paris je vous ai montré sa maison je suis là mais les travaux continuent à mon retour peut être que la maison est impeccable finie parce que même étant à Paris il y a des personnes qui m'ont trouvé au château rouge pour dire Lolo beauté voilà 40 euros pour toi il y a un monsieur qui m'a trouvé dans un restaurant il savait pas que j'étais en train de manger dis Lolo beauté voilà 200 euros va construire la maison de la fille l'Afrique on peut être unis autour de l'ONG coeur ouvert si tu ne sens pas l'ONG ne te mets pas dedans si tu sens l'ONG que tu as confiance en Lolo beauté prends ta carte de membre on va aider beaucoup de personnes tout en se donnant des conseils mais n'oubliez pas que Lolo beauté a plusieurs personnalités aujourd'hui je peux être douce et puis venir parler mais demain je peux venir dire nien nien con parce que je n'ai rien à cirer de l'argent de quelqu'un l'argent que vous allez donner c'est pour aider des personnes c'est pas pour aider Lolo beauté moi je suis déjà assise le peu que Dieu me donne ça me suffit déjà je vais aider d'autres personnes c'est tout tranquillement tranquille la vie elle est très simple c'est l'homme qui la complique le numéro whatsapp de Lolo beauté c'est le plus 225 le 57 18 09 23 ceux qui veulent me contacter parce que souvent il y a d'autres qui n'arrivent pas à m'appeler à Paris il y a d'autres qui n'arrivent pas en Italie Italie c'est trois jours donc ceux qui sont intéressés que tu sois en Europe que tu sois en Afrique tu veux faire partie de l'ONG coeur ouvert appelle moi ou écris moi au plus 225 57 18 09 23 on a besoin des représentants partout dans le monde c'est pour l'Afrique quand tu sois au Cameroun il faut qu'il y ait un responsable que tu sois au Gabon il faut qu'il y ait un responsable que tu sois au Mali il faut que tu sois qu'il y ait un responsable il n'y a pas quelqu'un qui est président nous tous nous sommes membres du groupe l'ONG coeur ouvert tranquillement tranquille on va avancer laissez les cancans ira aboyer mais c'est l'Afrique qui va gagner tranquillement tranquille les oeuvres seront palpables tranquillement tranquille oui Congo ON RDC Kinshasa le pays de Fali pourquoi même Fali même là même là les grands artistes là ils peuvent donner quelque chose pour l'ONG on va arriver puis on aide beaucoup de personnes voilà Noël qui arrive voilà Noël oui je sais que le Cameroun m'aime et moi aussi j'adore les Camerounais maman et maman et maman et maman et j'adore les Camerounais on n'est pas prophète chez soi on est prophète chez les autres les Camerounais m'ont adopté je les ai adopté aussi tranquillement tranquille tu as touché un Camerounais tu as touché à Lolo Bouté puis ma sale gueule il est déposé chez toi ça fait tremblement de terre tranquillement tranquille peu importe on a une chute on les fait quoi que ce soit mais les Camerounais on la met sur le coeur tranquillement tranquille quand c'est pour aider il m'appelle Lolo viens faire ceci Lolo viens prendre cela tranquillement tranquille mon ami tu as assez de péchés après en diminuer tes péchés en aidant certaines personnes c'est clair dans la vie la vie elle est très simple c'est l'homme qui la complique ou c'est le pauvre qui la complique tranquillement tranquille donc c'était le petit conseil de Lolo Bouté je vous aime je vous adore les personnes qui veut faire partie de l'ONG coeur ouvert les centrafricains bigope coeur ouvert vous pouvez me contacter au plus 225 57 18 09 23 on va faire beaucoup d'exploit dis Lolo Bouté j'ai besoin de ma carte de membre parce qu'il y a des personnes qui sont ici en Europe ta famille peut avoir un problème mais dès lors que tu as la carte de membre on peut en attendant que tu arrives on sait que l'Europe est dure en attendant que toi tu arrives on peut apporter des premiers soins à ta famille parce que dans l'ONG il aura des médecins tranquillement tranquille il aura des bons pourquoi pas Lolo je fais partie de l'ONG mais ma mère actuellement a besoin d'une opération je suis serré est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution je fais un direct on parle de ça il y a des personnes qui pourront même cotiser pour toi pour aller donner à ta maman Lolo Bouté elle réunit l'Afrique un Africain a un problème Lolo Bouté vient et elle parle nous tous on cotise on aide la personne peu importe son pays c'est l'Afrique qui gagne pourquoi une personne ne peut pas se donner garante pour aider l'Afrique c'est possible et je vais y arriver à travers moi on va aider beaucoup de personnes plus 225 57 18 09 23 Lolo Bouté tranquillement tranquille hein j'ai parlé comme les Camerounais tranquillement tranquille hein la beauté d'une femme c'est pas son physique c'est pas son compte en banque c'est le coeur et les idées qu'elle fait sortir tranquillement tranquille BIG GO ! c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti